Je m'appelle Zara. Zoé Walker. Je voulais être journaliste. Il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est retenir mon souffle, écouler. Pas pour perdre connaissance, mais pour le calme qui m'envahit juste avant. Ce moment où les pensées disparaissent et les souvenirs se noient. 90 secondes. C'est à peu près le temps qu'il me faut. Et d'un coup, c'est comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Alors, papa, on joue ? Pardon, ma puce. Oui, oui, bien sûr qu'on joue. Bon, je sais que t'es une experte, mais tu as bien tout regardé, tu es sûre ? Tu vas voir, je suis trop forte. Ok. Alors, est-ce que tu vois... Le gros camion là-bas ? Ça dépend quelle partie du camion. Ok, mademoiselle, je sais tout. Le pot d'échappement. Euh... C'est ça qui fait plein de fumée. Et c'est gris. Mais c'est que tu t'en sors bien aujourd'hui, Zoé. On dirait que tu es prête pour le niveau suivant. C'est quoi le niveau suivant ? Tu me poses une dernière question. Si je ne trouve pas du premier coup, c'est toi qui gagne la partie. C'est parti. D'accord. Laisse-moi juste jeter un dernier coup d'œil. T'es prêt ? Ok. Vas-y. Euh... Il y a combien d'étoiles sur mon sac à dos ? Cinq. Non ? Eh non, c'était six. J'ai gagné ! J'ai gagné ! Oh... Je me suis endormie. Maman ! J'ai gagné ! C'est vrai ? Bien joué, mon cœur. Je suis fière de toi. Allez, en voiture. Il nous reste encore quarante-cinq états à trouver sur les plaques d'immatriculation. Salut. 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 Est-ce que... Est-ce que ça va ? Ouais. Ouais. C'est juste que... Tu sais bien. Tout va bien, Michel. Promis. Pourquoi vous parlez encore bizarrement ? C'est rien, ma puce. C'est la fatigue du voyage. Je vous jure, le pire quand on donne du fast-food à un chien, c'est que ça sent pareil au départ et à l'arrivée. Papi ! Attends. Je suis ton papi ? Et moi qui croyais que c'était toi, mon papi. T'es allé loin ? J'ai cru que t'étais perdu. Oh, jusqu'à l'arbre. Tu connais les chiens ? Ils croient que c'est eux qui tiennent la laisse. Allez, bouclez vos ceintures. Je veux passer à Albuquerque avant qu'on s'arrête pour la nuit. Vous écoutez KMBW, la première fois de Blackstar. Ça y est, le week-end est enfin là. Et c'est encore un bel après-midi qui s'annonce en Arizona. Hum. Alors, sur quoi on enchaîne ? Le jeu des plaques d'immatriculation ? Une autre chanson peut-être ? Elle s'endormit pendant ton solo. Mais t'as largement mérité le prix du meilleur animateur. Je me vois plutôt en berger, si tu veux savoir. Vous, vous êtes mes brebis, en quelque sorte. Et j'ai bien l'intention de vous emmener à Saint-Louis dans la joie et la bonne humeur. Tu parles ! Dites, c'est pas vous qui aviez envie de faire du tourisme ? Moi, j'avais voté pour qu'on prenne l'avion. Oh, je me plains pas de la route. Je sais juste d'imaginer Vince faire sa vie dans le Midwest. D'accord. Saint-Louis, c'était pas mon choix numéro un. Ni deux. Ni cinq. Mais c'est qu'un nom sur une carte. Et je suis sûr que ça va bien se passer. Après tout, j'ai survécu jusqu'à mes 18 ans là-bas. Et c'est devenu plus sympa qu'à l'époque. Attends. T'es de là-bas ? T'aurais pu me le dire. Très marrant. J'essaie juste de rester optimiste. Tu as ton poste et moi j'ai... mon petit boulot. Je pourrais pas travailler pour une usine de nourriture pour animaux, même si j'avais pas d'autre choix. Jim, ça ne fait pas avancer les choses. 10 000 dollars. T'aurais dû viser la jugulaire et coller un procès à ces salopards. Puis comment ces cols blancs t'ont tout mis sur le dos ? Au lieu de signer leur papier, là... J'ai encore rien signé. Mais... tu comptes toujours le faire, hein ? Je... je sais que c'est ton choix, mais... je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Je le sais, mais... c'est pas évident pour moi. Et si je signe, je pourrais plus jamais bosser pour une compagnie aérienne. Je sais. Vin, c'était adorable quand il était gamin, mais il se laissait toujours marcher sur les pieds. Quand t'étais petit, un jour, tu m'as demandé de t'acheter des figurines en plastoc. Rien que pour avoir un truc à donner aux gosses qui te poursaient à l'école... Et au lycée, j'étais comment ? Aïe. Désolé. J'aurais pas dû dire ça. Si vous vouliez pas de moi, fallait le dire. C'est Zoé qui a demandé. Au moins, Zoé apprécie ma compagnie. C'est bien la seule, tiens. Oh, regardez-moi cette bouille. Ça lui fouait de la peine que son vieux papy ne se sente pas... Zoé ! Ça va ma puce ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle est juste un peu secouée, je crois. Génial. Hé ! Merci d'être revenu. Laissez-moi juste... Encore, faut dire, beau type ! Non, mais vous êtes sérieux ! Ben dis donc, ça rend vachement aimable, le désert. On a du bol de pas être blessé. Non, je l'ai vu. Il était trop occupé à gueuler dans le vent. C'est là. Northwood, numéro 28. Qu'est-ce que c'est moche. Toutes les baraques ont la même tronche. Jay, t'es prêt ? Quoi ? Arrête de rêvasser, frangin. J'avais dit qu'il fallait pas l'emmener. T'inquiète. Il va faire sa part. Bon. On fait comme on a dit. Avec ce qu'il y a dans ce coffre, on a de quoi oublier ces dernières semaines. On va rester en vie, garder la maison, et tout redeviendra comme avant. Il se passe quoi si on trouve pas l'argent ? Si on n'arrive pas à rembourser la dette de pas ? Tu sais bien ce qui nous attend. La famille Holt sera même plus dans l'annuaire. T'es toujours fourré dans les bois, à grimper aux arbres et tout. T'es doué pour ça. Et tu veux aider la famille, non ? Tu sais bien que oui. C'est le moment de le prouver. Passe la clôture, et trouve un moyen d'entrer. Wow ! Mon sec t'a pris ça ? Non. Mais faut bien que je couvre vos arrières. On a une heure avant qu'il rentre. Si t'entends trois coups de klaxon, tu te barres en vitesse. Allez, c'est parti. Del ! Le code. J'essaie de lire, hein. T'as pas intérêt à te foirer, mon pote. On compte sur toi. Allez, Tarzan. Tu vas escalader le portail du fond. J'essaye le garage. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Eh ! Eh ! Va chercher le feu ! Tiens ! Non ! Désolé de t'enfermer comme ça ! Où est-ce que c'est le grand méchant loup ? C'est pas drôle. Bah alors ? Il a un Doberman. Je l'ai enfermé dans le cabanon. C'est quoi ? T'es con. On est chez qui, au juste ? On est chez qui, au juste ? Mais... Mais quoi ? Je trouve qu'il l'a bien cherché. Alors, autant en profiter pour mettre le foutoir, tant qu'on est là. Tyler a dit qu'on avait qu'une heure. On devrait peut-être commencer à chercher le coffre. Ah, laisse tomber. T'es fou ou quoi ? Ils pourraient analyser ta salive. Faites un coup. On est à tout rock. Pas dans New York Police Blues. Bon, trouve-moi ce coffre. Pas mal pour planquer un coffre. Ou pas. Il a laissé son portefeuille. Quel abruti ! Alors, tu trouves ? Non. Peut-être à l'étage ? Hum. Ouais. Possible. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pour ma copine. Mais t'as pas de copine. La ferme. J'y travaille, ok ? Hé ! Qu'est-ce qui est jaune et très pressant ? Allez ! Viens m'aider à me venger. On n'a pas que ça à faire. Et puis, c'est crade, ton truc. Tu fais vraiment pitié. On te l'a déjà dit ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu t'entends parler ? Allez. Assez déconner. Va voir là-haut. Moi, je vais terminer de fouiller le rez-de-chaussée. D'accord. Vous êtes sa femme. Merde. 12 ans à réparer des avions de ligne. Il n'est pas foutu de retaper une voiture. Ça va ? Ouais, ouais. Quand on a vu un motel, on les a tous vus. Allez-y. Je vais nous chercher une bouteille d'eau. Shima ! La maman de Ryan veut bien que je dorme chez eux. M'attends pas ce soir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Écoutez, je peux parler au directeur. Je suis sûr qu'on peut trouver un... Qu'est-ce qui vous dit que vous ne l'avez pas en face de vous ? Oh, je suis navré. J'ai pas réfléchi. Quoi ? Ça vous défrise que le patron soit une patronne, c'est ça ? Oh, est-ce qu'il vous embête ? Pourquoi ? C'est le vôtre ? Oui, ça fait 12 ans. Et il est domestiqué et tout est... Je vous entends, vous savez. Le problème, c'est que le père de Vinstie dit des grossièretés dans son sommeil et bien sûr, notre fille a la fâcheuse manie de tout entendre. Non, j'entends pas tout. Elle est trop mignonne. Je vous offre la deuxième chambre. Ça fera quand même 52 dollars pour vous. C'était encore infusible. Le problème, quand il n'y a pas de disjoncteur, c'est que... Oh, salut ! Bienvenue à Tourock. Paul, j'ai besoin d'un service. Va dire à Norma de remorquer la voiture de monsieur jusqu'au parking. Ah mince ! Vous avez crevé ou c'est autre chose ? Je sais réparer pas mal de trucs. Le problème vient du moteur. Enfin, si vous voulez essayer, allez-y. C'est un 4-4 rouge à l'est d'ici. Vous pouvez pas le rater. Je m'en occupe. Eh, on se connaît, non ? Non, mais on me confond souvent avec Lindy's Wood. Ah, enfin un peu de fraîcheur. On est en vacances maintenant ? On peut aller dans la piscine ? Oh, c'est pas de chance. Nos maillots de bain sont dans le camion de déménagement. Et arrête de sauter sur le lit, d'accord ? Je peux regarder les animaux à la télé, alors ? S'il te plaît ! Eh, je t'ai dit d'arrêter de sauter. J'arrête si tu me laisses regarder mon émission. J'apprends plein de choses. D'accord, mais juste une demi-heure. Ouais ! Merci, papa. Et tu devras m'apprendre des trucs cools après. Eh ben, on a fait une sacrée négociatrice. La journée a été rude. Elle l'a bien méritée. Tout va bien ? Je sais pas ce que j'ai, mais c'est douloureux. Tu voudrais bien me masser un peu ? Sympa, votre piole. On dirait la mienne. Bon, je vais promener Zeus. Euh, Vince, ça te dirait de venir avec moi ? On vient de marcher un kilomètre. Il a besoin de changer l'eau du bocal. Et puis, il faut que je te parle. Ok, je t'accompagne. Ça sera pas long. Aletus, viens là. Je voulais pas faire des histoires tout à l'heure dans la voiture. Ça doit pas être facile de m'avoir sur le dos alors que vous êtes déjà à cran tous les deux. Tu comptes vraiment me donner des conseils de couple, là ? Parce que si je me souviens bien, il me semble que tu as lâché le tien. Non, non. Je voulais juste te remercier pour ces derniers mois. Ça m'a fait très plaisir de te retrouver. D'apprendre à connaître Zoé. Je suis content qu'elle te connaisse. Tu sais ce que c'est, le pire, quand tu vis avec... Avec... Une tumeur dans la tête. L'incertitude ? Combien de temps il me reste ? Est-ce que j'ai fait des bons choix ? On t'a déjà dit que tu ferais un super psy ? Un patient sacrément névrosé, plutôt. Oh, t'as pas tort. Ça m'arrive d'y penser, oui. Mais, à vrai dire, je pensais plutôt à... La culpabilité. Je te jure, c'est infernal. J'ai disparu pendant trente ans. J'imagine combien ça a dû être difficile pour toi et ta mère. Tout ça pour me défoncer et faire un doigt d'honneur au monde. Comment t'as pu imaginer que tu serais plus heureux en abandonnant ta famille ? Sans la mienne, je serais... Je sais pas. J'ai jamais trop aimé avoir d'attache. Et avec une famille, je me sentais... Piégé ? Pas à cause de toi. C'était le poids des responsabilités. Je crois que c'est la même chose. Je suis désolé, mon grand. Je sais que j'ai rien fait pour mériter ta confiance, mais... Il faut que je te demande quelque chose. D'accord. Les docteurs... Ils disent que j'ai peut-être plus que deux ans à vivre. Enfin, qu'est-ce qu'ils en savent ? Mais... Je sais que je t'ai dit que tu pouvais me déposer à Tulsa, que j'avais des amis là-bas. Trache le morceau, Jim. Qu'est-ce que tu dirais si je venais habiter avec toi, Zoé et Michel dans la nouvelle maison ? T'es sérieux, là ? Il y a six mois, je savais même pas que t'étais vivant. Et maintenant, tu veux que... Tu veux... Je... Je veux pas vivre dans un lit d'hôpital. Je veux être avec ma famille. C'est bon, t'as gagné. D'accord. Je vais en parler à Michel. Vraiment ? Je sais pas quoi dire. Mais merci. Allez, on va fêter ça. Tiens, salut. J'ai fait remorquer votre voiture. Vous aviez raison. Ça va pas se réparer avec du scotch et une clé à douille. Combien je vous dois ? Rien. Vous êtes nos hôtes. On mène la caisse à l'arrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? À genoux, tout de suite ! Je t'ai dit, à genoux ! Bon chien. Attendez. C'est pas la peine d'appeler à l'aide. Personne vous fera de mal. Vous comprenez ? Ah, désolé. On est venus pour l'argent. Et ensuite, on s'en va. Bah, je sais pas. Vous êtes pas au courant ? Il vous a rien dit ? Oh, désolé, c'était indiscret. Merci. Tiens, là-haut. Ça va. Je vais voir dans son bureau. Euh, bonne idée. C'est forcément là. Tiens. Ah, je me demande ce qui s'est passé. Un bouquin sur les oiseaux. Cool. Ah. Oh ! Dale ! J'ai trouvé ! Qu'est-ce que… Le code ! Yes ! Wow ! Dale ! Viens voir ça ! Oh, merde ! Il gagne combien, cet enfoiré ? Allez ! On embarque tout ! Purée ! Si j'étais aussi riche que cette espèce de rapace, je filerais tout aux bonnes œuvres ! Jamais tu ferais ça ! Bah, évidemment ! Je m'achèterais plutôt une Pontiac GTO 64 ! Cette bagnole, je te jure ! T'as jamais vu une beauté pareille ! Et toi alors ? Tu ferais quoi si tu pouvais garder tout ce fric pour toi ? C'est pas pour nous ! C'est pour rembourser les dettes de pas et tout le reste ! Je sais ! J'ai dit si on pouvait le garder ! Eh ben, je crois pas qu'on devrait ! Même si c'était possible ! Causse toujours ! Espèce de centenitouche ! Evite d'avoir l'air nerveux ! On est des plombiers ! Et on est là pour... Merde ! Vite ! Vite ! Je monte pas, je passe près de mon portefeuille ! Au fait, j'ai décalé ton rendez-vous chez le kiné à lundi ! Je ne sais pas ! J'ai décalé tonner ! J'ai décalé tonner ! J'ai décalé tonner ! Je ne sais pas ! C'est parti ! C'est parti ! On m'a cambriolé. Ils ne nous ont pas vu tourner. Comment ils nous ont trouvés ? On ne sait pas faire pérer. Il a dû voir le pick-up. Écoutez ! On n'est pas là pour vous faire du mal. Ni pour vous extorquer du fric. Tout ce qu'on veut, c'est un endroit pour se planquer en attendant de repartir. Tenez-vous à carreau, et tout ira bien. C'est compris ? Entendu. Comme vous voudrez. Voilà. C'est ça que je veux entendre. Eh ! Fais-moi taire ce clébard ! Chut ! Tout doute, ceci. On n'a qu'à piquer une voiture, et rouler dans l'autre sens. Ils vont mettre un moment à piger qu'ils ne nous suivent pas. Trop risqué. Si jamais ils ont des barrages... Finch, faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi ? Ils sont armés ! On n'a qu'à prendre leur flingue. Tu veux nous faire tuer ? On n'est pas dans piège de cristal, Jim. Faut pas rester là. On attend qu'ils fassent nuit. Et ensuite, on part à l'autre bout du pays. C'est le mieux à faire. Je te dis qu'il faut qu'on bouge... Lâche ton arme ! Oh là, on se calme. Et si on... Lâche ça, j'ai dit ! S'il vous plaît. Partez avant que quelqu'un soit blessé. On t'a rien demandé ? C'est mon motel. Je m'occupe d'eux. Joyce. Je m'occuperai de nettoyer les murs. Mais... On n'est pas obligés d'en arriver là. Si on les aide à se tirer du pétrin dans lequel ils sont fourrés, peut-être que... Il est par question que je les aide. Montrez-moi vos têtes. J'ai dit, retirez vos masques. Oui, je suis à vous. Oh, je suis à vous. Oh, je suis à vous. Vous êtes les frères Holt. C'est vous qui nous avez heurtés. Paul, prends leur fusil. Je... Je suis désolé, je ne peux pas. Paul, t'es sérieux là ? Je suis à vous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sérieux, t'es obligé de faire ça ? T'es obligé de l'ouvrir ? Fais-le taire. Vite. C'est un chien, gros malin. Y'a pas de bouton off, figure-toi. Il est nerveux, c'est tout. Je m'en fous de ces états d'âme. Je veux qu'il la boucle. Hé, hé, Zeus. Tu te souviens de moi ? Je veux qu'il la ferme, d'accord ? Dale, qu'est-ce que tu fais ? Ça s'appelle gérer la situation. En menaçant un chiot. Ça t'a pas suffi de casser la mâchoire du gosse des Cazden. La ramène pas à toi. Sinon quoi ? Tu vas me casser la gueule aussi ? Ou tu vas me descendre ? Zeus, tais-toi. Joyce, du calme. Quoi ? Vous allez l'énerver. Vous croyez que j'ai peur de lui ? C'est un pauvre type qui a raté le lycée qui fait le caïd. Dites, en arrivant, j'ai vu un enfant qui s'en est allé d'ici. C'est votre fils, je me trompe ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Tout ce que j'essaie de vous dire, en tant que parent comme vous, c'est que si ça tourne mal ici, faites tout pour éviter que le petit grandisse sans sa mère. Chut ! Hé, hé. Là, tout va bien ? Bon, espérons que ça dure. Mais c'est quoi, ce bordel ? C'est rien, t'inquiète. Bon, c'est décidé. On attend une heure et on se fait la malle. Dès qu'il fait nuit. Putain, une heure ? Attends. Pourquoi ils transportent autant de bagages ? T'es venu avec qui d'autre, hein ? T'as intérêt à dire la vérité. Ma famille. Mon père, ma femme, ma fille. Va voir les chambres. Tu sais quoi ? Je peux pas te saquer. Tu balances ta propre famille dès que ça commence à puer. T'as vraiment les jetons, ma parole. Je me trompe ? T'as pas la moindre idée de qui je suis. Ah ouais ? Ouais. Et tu vois ton petit numéro de grondure. J'y crois pas du tout. J'espère que tu te contentes pas de parler. C'est un flic. On fait quoi ? C'est juste Big Sam. En général, il se paie une canette, il cause un peu et il repart. Jay, à l'arrière. Arrange-toi pour qu'il parte. Compris ? Ok, boss. Vous deux. Vous la bouclez et tout ira beaucoup plus vite. Toi, tu viens avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Sam. Paul, ça roule ? Tranquille, comme d'hab. Comme disait mon père, ça sert à rien d'aller vite si on sait pas où on va. Tiens, Joyce et son fils sont à l'étage. Oh, je dors chez un ami ce soir et Joyce a pas la forme. Elle est clouée au lit. Oh, la pauvre. Dis-moi, t'as pas vu passer trois gars dans un pick-up bleu par hasard ? Sur la route ou dans le coin ? Non, désolé. J'ai rien vu. Vous vous plaisez au Desert Dream ? Oh, je me plains pas. Ouais. Joyce mène drôlement bien sa barque. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Turok ? On part au Mexique, pour les vacances. Oh, ma femme et moi, on adore. Quelle ville ? Euh, Guatemala ? C'est un pays, ça. Oui, mais il faut passer par le Mexique pour y aller. Big Sam, t'es où ? Au Desert Dream, mais je m'apprête à rentrer. Bref, on recherche trois crétins qui se sont introduits chez le shérif. Aussi idiots que ça puisse paraître. Ils sont armés et dangereux. Alors, si vous entendez quoi que ce soit, vous nous appelez. T'as une idée de qui ça peut être ? Non, ils étaient tous masqués. Pour empêcher qu'on les reconnaisse, évidemment. Oh, c'est pour ça. Dites, vous êtes sûr que tout va bien ? Si j'avais vu quoi que ce soit, je vous le dirai. Allez, à la prochaine. Vince ! Papa, qu'est-ce qui se passe ? Oh, bon sang. Del, Jay, le décollage est avancé. Et elle vient avec nous. Quoi ? Non, attendez. Eh, attends. Si personne nous suit, je la déposerai à une cabine téléphonique. Mais si t'appelles les flics... Pitié. Je vous en prie. Laissez ma femme en dehors de tout ça. Quitte à emmener quelqu'un, prenez-moi. C'est pas négociable. Si tu veux l'aider, tiens les flics à distance. Je suis là, chérie. Je suis là, chérie. Pitié ! Non ! Mêle-toi de tes affaires. Bien joué. Lâche-moi ! Maman ! Tiens, tiens. On dirait que t'as plus peur de tenir un flingue. Dis-lui de la lâcher. Si je fais ça, on n'est plus dans une impasse. Vince, vous feriez peut-être mieux de baisser cette arme. Et si tu gardais tes jouets pour une fois ? C'est vraiment ça que tu veux ? Devant ta gamine ? Sorry, ferme les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada